Hello à tous ! J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo, avec la première vidéo de la rentrée littéraire que je vous filme. Au moment où je filme, nous sommes le 16 juin. Ce que je vais faire actuellement jusqu'à la rentrée littéraire, qui aura lieu aux alentours du 20-30 août, ça dépend, il y a des livres, c'est que je vais filmer par éditeur, ou par thème, ou par pays. Je réfléchis encore, mais pour cette première vidéo, ça a été très simple. Je vais vous présenter les trois romans issus des éditions de l'Iconoclaste. L'Iconoclaste, c'est, il y a notamment, il y a la maison, il y a des éditions qui a publié Veillez sur elle, le concours de 2023. Donc quand même, il y a pas mal de prestige. Et pour chaque rentrée littéraire, apparemment, ils sortent seulement, ça suffit amplement, trois livres, un premier roman, et deux autres romans d'auteurs qui ont, il y a déjà, publié. Du coup, ce sont des exemplaires que nous avons reçus dès avril, même limite fin mars. Donc j'ai eu largement le temps. C'est une édition que j'aimais bien, parce que j'avais lu et adoré Le Goncourt. Également, le premier roman de Joséphine Yatassi, L'Indésir, que je dois avoir quelque part ici aussi. Et voilà, je m'étais dit que ça pouvait vraiment être très très cool de lire ces romans-là, et je voulais vraiment vous faire une vidéo entière sur la rentrée littéraire chez l'Iconoclaste. Voilà, les couvertures ne sont pas les couvertures officielles. Ça, ce sont les épreuves, il y a non corrigées, encore une fois, que les journalistes, que les libraires reçoivent. La couverture officielle, à chaque fois, je vous la mettrai dans le coin, ici. Parce qu'il y a une couverture sur chacun de ces romans. C'est vrai que c'est la seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que les couvertures soient si simples, et que ce soit, il n'y a pas du tout les officielles. Mais voilà, je vous montrerai à quoi elles ressembleront, parce qu'elles ne ressembleront pas à ça, heureusement, c'est pas très joli. Mais on commence cette vidéo, j'avais vraiment très très hâte. Alors le premier roman que j'ai lu, et c'est le plus épais, c'est celui de Maud Ventura, qui s'appelle Célèbre. Alors je préfère préciser, ce roman, je pense qu'il ne plaira pas à tous, notamment à la génération des 40 et plus. Alors ça se trouve, je me fais des films, ça se trouve certaines, il n'y a personne, ça leur plaira, évidemment. Mais c'est sur la célébrité, c'est écrit de façon très souvent avec un melon énorme, une confiance en soi énorme, et très clairement, je pense que ça ne parlera pas à beaucoup de gens, mais en tout cas, moi j'ai adoré ce livre. Je vais vous raconter pourquoi, évidemment. Maud Ventura, elle a été très connue pour, il y a Mon mari, son roman que je n'ai pas encore lu, c'est un roman qui a été traduit dans le monde entier, enfin ou dans plein de langues, je m'étais renseignée. Donc voilà, c'est le premier que j'ai eu envie de lire, j'ai passé un moment un petit mot incroyable. Franchement, je l'ai lu quand même en longtemps, parce que je le lisais principalement à la librairie. Je pense que les trois quarts, je l'ai lu en au moins deux semaines à la librairie, parce que voilà, il y a des jours, bah on est tranquille, mais il y a des jours où c'est le rush, où je n'ai pas le temps de lire une page. Donc entre mes, il y a pause, repas et les moments plus calmes, j'en profitais. Donc c'est le plus épais, comme je vous disais, il fait, alors, évidemment, entre cette édition et celle qui sortira, il y aura des différences et des modifications, mais la mienne fait au moins 530 pages, voilà, et il fera 500 et quelques pages, j'avais vu sur le site. Franchement, j'ai adoré détester cette héroïne. Donc, le roman parle, comme son nom l'indique, de la célébrité. On suit Cléo Louvent, qui est une jeune femme franco-américaine qui vit dans un foyer stable, aimant, ça se passe bien. C'est une fille qui rêve de briller, d'être célèbre, que tout le monde scande son nom, je ne sais pas pourquoi elle rêve de ça, mais elle rêve, il y a de ça. Elle est très bonne à l'école, elle va arriver jusqu'à science à Yapo pour avoir un bagage, mais elle rêve d'autre chose. Cléo rêve que tout le monde l'âme connaisse, elle rêve de briller, d'être riche, d'avoir tous les mecs à ses pieds, d'être... Voilà, elle a un petit peu des rêves. La façon dont c'est écrit, c'est assez superficiel. Ce livre, à plein de moments, c'est très 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 superficiel, et comme je vous le disais, elle a une confiance en elle absolument énorme, mais la façon dont c'est écrit, c'est tellement drôle. On adore détester cette héroïne à qui on a envie de foutre des tartes, mais vraiment, j'ai rarement ressenti ça, il y a d'avoir une héroïne aussi insupportable. Il y a la peste insupportable, comme dans les lycées américains, vous savez, la blonde aux cheveux longs, riche, avec un cerf à tête qui est cheerleader, enfin bref, ce sera un petit peu ce cliché-là. Du coup, Cléo, elle s'intéresse aux arts, à la danse très jeune. Elle chante, elle compose des musiques, mais elle se trouve nulle. Alors, certes, elle rêve de gloire et elle a vraiment confiance en elle, mais également, elle est très critique envers elle-même. Ça, j'ai trouvé ça bien. Ça, je crois que c'est le seul truc où je me suis dit, ça c'est quand même bien. Elle est assez précoce, à ses 15 ans, elle couche déjà avec... Il y a des mecs dans des soirées, mais genre en mode dans les toilettes, quoi, en mode un peu... Voilà, le cliché où on va lui dire, tu n'es qu'une pute, c'est un petit peu ce qu'elle se reçoit du coup. Donc, elle fait Sciences Po, elle a ses parents bidules, elle vit à Paris et elle se dit qu'il y a Paris, c'est un peu étriqué. Du coup, elle va aller à New York, elle va être libraire. Elle va vivre avec deux jeunes filles qui s'appellent Aria et Céleste. Céleste est issue d'une famille de très très riche, elle n'a... Il n'y a pas besoin de travailler, elle a un héritage énorme. L'appartement dans lequel vivent les trois jeunes filles appartient à la famille de Céleste. Céleste est une jeune femme très gentille, maternelle, qui accepte que Cléo soit complètement farfelue. Et il y a Aria. Aria, elle est apprentie comédienne, elle veut absolument être célèbre. Elle ne va pas y arriver, contrairement à Cléo. Donc, il va y avoir un petit peu une rivalité entre ces deux-là. Donc, Cléo continue d'être libraire, mais elle rêve de gloire. Voilà, elle n'a jamais abandonné ça. Et un jour, ça va être une vidéo sur les réseaux sociaux où elle joue au piano et elle chante, qui va faire le buzz. Elle va être demandée, il y a pas plein de... Il y a maisons... Comment on appelle ça ? De maisons de disques. Il y a des agences, bref. Et elle va signer chez Interscope Records. Et là, la gloire va commencer. Elle a 21, 22 ans. À 25 ans, elle est au sommet de sa gloire. Ça va aller très très vite. Elle insiste pour écrire ses chansons. Elle insiste pour que ce soit ses paroles à elle. Donc ça, effectivement, elle est très difficile avec elle-même. Elle travaille énormément. Mais voilà, elle devient très très superficielle. Elle devient hautaine, insupportable. Elle n'a plus aucune notion de l'argent. Sa maison de disques dépense 2 000 $ de coiffeur il y a par mois. Elle va vivre dans un appartement qu'elle ne paye même il n'y a pas. Elle va avoir un chauffeur. Elle va fréquenter les plus hautes stars. Elle va être sur toutes les émissions, les affiches, les interviews. Va commencer une tournée internationale qui va être absolument épuisante. Un jour, elle est à Stockholm et le lendemain, je ne sais pas moi, en Amérique du Sud. Donc ça va être une vie vraiment à 100 à l'heure. Elle s'éloigne de sa famille. Forcément, elle reste quand même proche de sa meilleure amie Juliette. Juliette qui met une vie très tranquille. Un jour, son père I am meurt. Du coup, elle retourne en France. Mais ça continue direct. Sa mère ne s'intéresse à elle que via les réseaux. Donc elle a l'impression que sa fille va très très bien. Mais en fait, elle est très seule. Elle est utilisée par les gens qui sont seulement intéressés par sa célébrité. Et voilà quoi. Elle chante chaque soir les mêmes chansons. Ça la saoule. Donc c'est aussi une critique de la célébrité. C'est aussi un bain dans la célébrité entre les bons aspects et les « y a de mauvais aspects ». Après, moi, je mettais guillemets parce que la célébrité, franchement, ça me fait ultra pas rêver. Après, une aisance financière, c'est intéressant. Mais là, elle croule sous le fric. Vraiment, elle ne sait plus qu'en faire. Elle va faire quelques frasques « y a pas ouf » avec « y a des mecs ». L'alcool, « drogue », je crois qu'elle va en prendre un peu. Enfin bref, ça va être très très compliqué pour y attenir psychologiquement. Et aussi, il y a des moments du roman où elle se trouve sur une île. Il y a durant 3 semaines. C'est une expérience, je crois qu'elle a payé 2 millions de dollars. Et en fait, pour se reposer, c'est une expérience qu'on fête plein de célébrités. Visiblement, elle a obtenu ce piston. Il y a d'aller se reposer sur une île sans rien. Il y a de téléphone, sans asticis, sans rien. Mais il va y avoir un plot twist assez incroyable à la fin qu'on n'avait pas du tout vu venir. Et voilà, c'est les années, ça se passe au moins sur 5-6 ans où Cléo est une star, n'arrête, jamais, devient insupportable. C'est la gloire, c'est la célébrité. Et j'ai notamment écrit une phrase qui est « La célébrité est une drogue dure, un monstre féroce. » Et je suis à Cléo qui rêve de célébrité. On adore la détester, comme je vous le disais. Je ne vais pas vous en dire plus sur ce roman. J'en suis il y a déjà à 11 minutes de vidéo. Ça suffit. Mais franchement, je vous le conseille vivement. Il est absolument génial. C'est une critique de la célébrité. Ça évoque plein de choses. L'industrie musicale, à quel point ça peut être superficiel. Il peut y avoir des kubas. Les gens se servent de vous. Bref, et puis Cléo, elle va arriver jusqu'à faire des trucs ultra dévectables. Voilà, il n'y a pas à vous en dire plus. Mais franchement, foncez sur célèbres. Il y a deux mots. Ventura, franchement, je crois que je l'ai mis un 16, 17 sur 20, je ne sais plus. Mais il y a partage un fichier entre les libraires du groupe pour noter les romans de la rentrée littéraire. Et celui-ci a eu de très bons retours. Ouais, moi je le mettrai un 17, 18 sur 20. Facile. Il est vraiment génial. Ensuite, roman suivant que j'ai moins aimé. En fait, c'est très facile. Il y a mon préféré au réalité célèbre. C'est Les Hommes. Il y a Manque de Courage 2 et Mathieu. Il n'y a pas l'un. Encore une fois, je n'avais jamais rien lu de l'auteur. C'est le seul roman que j'ai lu. Celui-ci est bien plus fin. Il fait 270 pages. Celui-ci évoque la maternité, les traumas, quoi transmettre à ses enfants, les difficultés de la parentalité, etc. Je vous explique. On suit Jessie qui a 43 ans, qui a un fils qui s'appelle Marco, qui a 15 ans. Elle a également une fille qui s'appelle Nora, issue d'une autre union avec un homme qui s'appelle Jalil. Jessie, au début du roman, elle s'occupe de la famille de Jalil qui est venue de Tunisie. Donc son père et sa belle-sœur, du coup, donc la sœur de son copain. Ils sont assez insupportables. Il y a leur paye tout. Elle est hyper présente pour eux, alors que Jalil lui-même ne fait rien. Voilà. Est-ce qu'on est surpris des fois des hommes ? Non. Jessie va se faire couper les cheveux et elle est inquiète parce que son fils n'est pas rentré il y a depuis 3 jours. Alors, il y a Marco, c'est un jeune qui décroche un peu scolairement, qui fume, qui boit, enfin qui se drogue il y a même à 15 ans. Elle semble un peu avoir lâché prise. J'avoue que j'ai eu du mal au début à compatir avec Yannotre héroïne, un peu plus après, bien sûr. Et puis elle rentre chez elle il y a le soir. Son fils lui envoie un message et il lui donne une adresse pour venir le récupérer. Donc elle s'inquiète. Elle fonce dans sa voiture directe et elle retrouve Yann Marco à une soirée. La copine de Yann Marco, complètement bourrée et elle apprend un truc absolument horrible qu'a fait son fils sur cette jeune fille. Et il s'agit de viol. Donc forcément, Jessie est complètement choquée. Elle roule sans but sur l'autoroute assez vite avec son fils. Elle a juste, il y a besoin de ne plus y penser à rien. Sa voiture va s'arrêter parce qu'elle a une panne. Elle n'a plus d'essence. Et ils vont, il y a marché ensemble jusqu'à la station service. Ils vont discuter et elle va confier à son fils qu'elle aussi a été violée. Il y a lorsqu'elle avait 18 ans et qu'elle rêvait de rêve de gloire un peu moins que Cléo dans le roman précédent. Mais elle rêvait d'être danseuse. Et un jour où elle a présenté ce qu'elle savait faire devant un homme qui aurait pu la propulser, il en a profité, cet enculé de sa race de merde, pour la violer. Et voilà, les hommes et leur bite. L'éternel question. L'éternel. Bref. Donc voilà, elle dit ça à son fils. Donc il est choqué, forcément. Elle veut lui faire comprendre que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Bien qu'il s'en rende compte, mais il a l'air quand même d'être un peu détachée. Et puis elle va lui confier ensuite sa vie, qu'ensuite elle est devenue escorte et qu'elle s'est prostituée pour se réapproprier son corps et qu'elle avait ce besoin de se réapproprier sa sexualité et de choisir elle, même si elle souhaitait me coucher avec des hommes ou pas. Bref, il y a des gens qui ont besoin de ça. Je ne vais pas juger, on est tous différents. Mais voilà, Jessie est aussi prof de maths. Les maths qui l'ont fortement aidé à se concentrer et à seulement avoir, oui ou non, juste ou faux, quelque chose qui l'a vraiment aidé à être stable, à se stabiliser après ce traumatisme. Donc voilà, ça parle de ça, de l'apparente catalité, de cette course, enfin de cette fuite jusqu'à on ne sait où, de ses moments et mère-fils, où elle va lui confier des choses sur lui, enfin sur elle. Il y a Marco et il y a dégoûté, mais bon, il faut qu'elle lui raconte la vie parce que ce qu'il a fait c'est très répréhensible. Et la fin est assez ina, il y a tendu aussi, je l'ai trouvé bien. Voilà, c'est un roman auquel je ne mettrais, il n'y a pas une, il y a note aussi haute que célèbre, parce que je l'ai moins aimé. Mais c'était quand même un roman intéressant, assez puissant. Je pense que je lui mettrais un bon 15 sur 20. En fait, il faudrait que je regarde les notes que j'ai mises dans le fichier avec les autres libraires et que je me calque sur ça, mais là je n'y ai pas accès. Voilà, je vous conseille ce livre qui je pense sera plus accessible à tous que ça, je pense. Oui. Et le dernier roman qui est celui que j'ai le moins aimé, que j'ai lu en dernier et qui est le premier roman, voilà, de cette rentrée littéraire, c'est Il y a tombé du ciel, il y a de Alice Desvelets, je ne sais pas comment ça se prononce, Sori. Elle est journaliste, du moins elle était. Premier roman qui parle de l'anorexie. Ce roman est vraiment difficile, je ne le conseille pas à tous. Je pense que le plus accessible, ce sera celui-ci. Et encore, il est dur. En fait, les trois romans sont assez durs dans l'écriture ou dans les sujets. Le premier, non. En fait, le premier, il sera moins accessible. Il y a parlant énormément de la célébrité, des réseaux sociaux et des... un petit peu des ambitions qui sont plus propres à la vingt-trentaine qu'à la génération plus âgée. Mais celui-ci, ce sera le moins dur à lire, on va dire. Celui-ci, qui est quand même assez fort et engagé, enfin, qui parle de viol, de prostitution, de son corps, enfin, de choses quand même difficiles. Mais qui sera quand même assez accessible, je pense. Et celui-ci qui sera le plus difficile. Alors, dans ce roman que j'ai... Alors, franchement, je vous spoil juste en vous disant que je l'ai trouvé très long, très répétitif et qu'il aurait nécessité d'être plus court. Euh... C'est mon avis. Il fait quasiment 400 pages. Il raconte euh... Donc euh... autobiographiquement le fait que Alice Dévélait était anorexique. Et à ses 14 ans, elle a été euh... hospitalisée en lycapédiatrie durant des mois. Alors apparemment, elle dit à la femme qu'elle a coupé, qu'il y a plein d'éléments qu'elle n'a pas, il y a partagé, qu'elle a tue, etc. Sinon, ça aurait été trop long et trop répétitif. J'ai déjà trouvé que c'était le cas. Enfin bon, apparemment, cette hospitalisation a duré un an et demi. Dans le livre, ça se passe sur plusieurs mois. On ne sait pas vraiment combien. Mais c'est quand même assez long. Donc, Alice, en fait, elle vit dans un foyer entre une mère et un père qui ont divorcé. Elle, elle était le bébé de l'espoir que le couple reste ensemble. Elle a vécu dans l'ombre de son grand frère Armand, qui est un peu le fils prodige. Alice a été fortement mise de côté, donc ça doit être très difficile à vivre quand vos parents font de grosses différences. Son père s'est mise avec une femme plus mince que son yann ex-femme. Et il considère que la nourriture unit un peu les liens entre les personnes, vu que sa nouvelle compagne cuisine et il force Alice à manger, bien qu'elle n'ait. Il n'y a pas envie. Alors que la mère d'Alice considère que la nourriture, ben c'est pas bien. Il est parce que c'est responsable de sa grosse prise de poids et de sa séparation. Il y a d'avec son mari. Du coup, elle inculque ça un peu à sa fille, qui est un peu entre deux, qui entend qu'elle est trop grosse. Et ben voilà, les traumas, les problèmes des adultes qui se répercutent sur les enfants. C'est cette violence, l'âme que le livre évoque entre autres. Donc à ses 14 ans, elle, il y a ne mange plus rien. Elle s'habille avec des habits oversize pour qu'on ne voit pas qu'elle est mince. Elle pèse 36 kilos. Mais Alice ne mange plus. Elle se scarifie. Même ses moments sont durs. Et puis ça arrive à plusieurs reprises. Et puis surtout, limite, elle a une tendance schizo. Parce qu'en fait, elle voit une fille qu'elle appelle Sissy. Et Sissy, lui, il y a balance dans la figure H24, qu'elle est grosse, qu'il faut qu'elle fasse du sport, qu'il n'y a pas qu'elle mange, etc. Elle voit quelqu'un qui n'existe pas. Donc ça, c'est assez violent. C'est le moment où elle apparaît Sissy. Mais en fait, c'est son inconscient, très clairement. Mais elle est vraiment très présente, comme si c'était un personnage à part entière. Du coup, au début, Alice vit cette hospitalisation de manière très brutale, très violente. Elle est ultra triste. Que sa famille, elle la laisse comme ça, seule. Elle, elle n'a rien demandé. On va lui mettre une sonde assez vite. Il y a parce qu'elle ne bouffe rien. Les médecins en ont marre. Ils sont inquiets, forcément. Elle est entourée de jeunes filles, alors soit qui sont anorexiques, soit qui sont diabétiques, enfin qui ont des soucis aussi. Elles ne sont... Il n'y a pas toutes dans sa situation. Elle ne va que très peu discuter avec elle. Elle va essentiellement lire et tenir un journal qu'elle écrit en secret. Elle va quand même même un peu discuter avec ces jeunes filles au fur et à mesure des semaines. Il y a la sonde. La scène où on l'allumait, c'est assez violent en plus. Les trucs qui passent par le nez, la bouche, les piqûres, les hôpitaux, il y a personnellement ça me... J'ai du mal. Mais bon, c'est ce qu'elle a vécu. Donc j'ai trouvé ça intéressant qu'on ait un témoignage. Et voilà, en fait, moi ce qui m'a... C'est pas que ça m'a énervée, mais ça m'a... Je sais pas comment dire. Mais en fait, on ne voyait aucune amélioration dans son état. Elle ne faisait aucun effort pour s'alimenter, prendre quelques grammes. À chaque fois qu'on la forçait à se nourrir, comme il y a la sonde qui va la yabgaver, elle va y battre des pieds allongés sur son lit pour y perdre quelques grammes. Parce que c'est Sissi qui lui dit qu'elle est grosse et qu'il ne faut surtout rien qu'elle avale. Enfin bref, c'est assez violent. Son père ne vient jamais la voir. Sa mère vient la voir, mais ne lui dit jamais qu'elle est triste de voir. Enfin bref, elle ne communique, il n'y a pas du tout. Le grand frère ne vient pas non plus. C'est assez... Il y a de terrible de voir à quel point Alice est laissée seule à 14 piges. Et on se dit, putain, mais les parents, quoi, réfléchissez avant de faire des gosses, je vous jure. Donc voilà, ensuite elle va aller en psychiatrie, donc au 6ème étage en psychiatrie, où on va l'attacher parce qu'elle va encore se faire du mal. Elle va trouver à chaque fois des objets contendants pour se saigner, que ce soit les poignets, les jambes, enfin bref, c'est assez horrible. Il y a un médecin qui va être très inquiet pour elle, enfin le docteur Gabriel, mais qui va voir qu'il ne va y avoir aucune amélioration. Elle va avoir droit également un petit peu à des activités, mais la plupart du temps, c'est Alice qui reste allongée. à subir le temps, c'est ses pensées noires, quelques souvenirs jamais très gays. Bref, c'est une lecture difficile. Voilà, je le redis. J'ai quelqu'un qui m'a demandé via mon Insta si c'est un livre adapté pour quelqu'un qui vit l'anorexie. Franchement, je ne sais pas. Parce que l'héroïne est jeune, alors si vous êtes jeune, vous êtes ado, et peut-être que c'est un livre avec lequel vous pourrez trouver une espèce de similarité et que ça pourra vous aider. Si vous êtes plus âgé, je ne sais pas. Et puis surtout, de voir à quel point il n'y a aucune amélioration dans son état. Je pense que ça peut que vous plomber et potentiellement, il y a ne pas vous aider. Pour les personnes qui ne vivent, il n'y a pas l'anorexie comme moi ou comme plein d'autres. C'est un peu difficile de se mettre à sa place. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai voulu la secouer. Alors, c'est peut-être un peu violent quand on ne vit. Il n'y a pas une maladie parce qu'on arrive. Il n'y a pas à se mettre à sa place. Mais je trouve ça dingue que... Je ne sais pas. Bref, ça m'a un peu plombée. En fait, j'aurais aimé voir des améliorations. Mais bon, si en vrai, il n'y a eu aucune amélioration, il n'y a pas de raison qu'elle allait menthe pour faire plaisir aux gens. Voilà. Il y a tombé du ciel, c'est un roman difficile, un récit autobiographique très intéressant sur l'anorexie, mais franchement dur. Et puis, qui parle du système médical des infirmières, d'une routine qui s'installe dans la vie de cette jeune fille qui, du coup, est déscolarisée. Elle y a manges à heure fixe. Enfin, elle a les repas à heure fixe et elle y a manges quand elle veut plutôt. Bref, c'est assez choquant. Et aussi, de voir à quel point la médecine peut être très cruelle et un peu stupide puisqu'en psychiatrie, on lui fait ingérer tout plein de cachets de traitements très violents contre la schizophrénie, la bipolarité, la dépression, etc. sans qu'elle soit réellement diagnostiquée. Et elle devient soit ultra extatique, excitée, ou au contraire amorphe et dépressif. Enfin bref, c'est assez violent. C'est aussi un petit peu une critique du système médical qui est un petit peu, il y a parfois, ridicule. Et aussi, il y a un truc qui m'a surprise, c'est qu'on n'a quasiment aucun échange avec un psychiatre parce qu'il y a dans son état, aussi jeune, il faut qu'elle soit suivie en fait pour espérer qu'elle aille mieux vite et qu'elle soit débarrassée de cette merde, mais non. Et aussi, il y a... Alors, l'écriture est assez brutale. Elle, elle même, est assez critique sur l'anorexie. Elle dit très clairement Il y a l'anorexie est un mâle qui ne naît pas de l'image, il y a mais de l'œil. Il a besoin de... Il y a l'autre et de son regard pour souffrir. Il y a l'anorexie est une maladie de l'autre. Elle critique aussi les anorexiques en disant qu'elles veulent se faire remarquer. Et elle dit aussi Et puis si j'avais voulu en finir, il y a bien longtemps que je me serais coupée comme du saucisson. Donc en fait, elle dit clairement que c'est un petit peu pour attirer l'attention pour se faire du mal mais qu'elle n'a aucune vraiment intention de mourir bien qu'il y ait des moments dans le récit où elle veut en finir. Parce que très clairement, elle ne supporte plus. Bref, il y a plein de phrases comme ça assez puissantes, assez fortes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a quand même un regard critique sur cette « il y a maladie ». Donc en verre, elle m'aime aussi. Voilà, je pense que c'en est tout pour... Il y a tombé du ciel, je pense que je lui... Je crois que je lui ai mis un 13 sur 20. Voilà, c'est un récit difficile. Intéressant, mais... Voilà, ouais, aucune amélioration. Moi, ça m'a un peu... Bref. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette très longue vidéo. Je savais qu'elle serait longue à ce point. Peut-être pas. Je les aime bien quand même. Ils sont mignons. Mais bon, avec les couvertures officielles, c'est plus joli. Oui, vous les aurez vus dans les coins à chaque fois. Ils sont tous au prix de 21,90. Il me semble. Je vous laisserai de toute façon mes articles où il y a les prix. Voilà. Mon préféré, ça aura été célèbre de Maud Ventura. Après, c'est le Mathieu. Ah, il n'y a pas l'un. Et ensuite, le premier roman de Alice. Dévelet, si je devais les classer. Voilà. Je suis... Il n'y a pas trop pour les classements, mais parfois, c'est quand même bien utile. Donc voilà, c'en est tout pour ma première vidéo d'une longue lignée, je l'espère, de la rentrée littéraire de 2024, parce que ce sera ma première rentrée littéraire en tant que libraire. Et puis, je prends de l'avance pour conseiller mes clients, pour mettre des quantités que je trouve intelligentes, voilà, pour la librairie. Et puis voilà, c'est cool ! J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura aidé, n'aura pas été trop longue, mais voilà, je voulais quand même vous en dire un peu sur chaque livre. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. Vous retrouverez tous mes articles concernant ces livres dans la barre. Il y a d'infos. Moi, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine de la rentrée littéraire. De toute façon, au moment où on est actuellement mi-juin, je vais en lire d'autres là très très incessamment sous peu dans les quelques jours pour qu'il y en ait le maximum, pour que je vous en propose le maximum. Voilà ! Bye ! Sous-titrage ST' 501